Chers amis, bonjour, donc on continue dans la Mishnah, Achek Mishach Enra, un petit rappeur de la Rasha. On voit ici qu'il y a une différence entre l'éloignement exigé du mauvais voisin et le fait de ne pas se lier avec le Rasha. Ce n'est pas les mêmes termes, d'accord ? On voit que le voisin, le mauvais voisin, on doit s'en éloigner. Tandis que l'impie, l'interdiction, c'est de se lier avec lui. Donc qu'est-ce qui est pire ? Le mauvais voisin ou l'impie ? Qu'est-ce que vous dites ? Le mauvais voisin. Pourquoi ? On n'a pas peur d'abord. Non mais dans le langage. Le mauvais voisin. Comment tu vois ? Mauvais. Chach Enra. Et Rasha, il n'est pas mauvais, il est mauvais aussi. Non, le rachat s'interdit de se lier à lui, mais on a le droit d'être à côté de lui. Ah, il y a fait. Le voisin, non ? Il y a fait. Donc on voit que l'injonction pour le mauvais voisin, c'est de s'en éloigner. On ne parle pas de se lier à lui ou pas se lier, faire copain, non. Éloigne-toi, même pas t'approcher de lui. Tandis que le rachat, l'interdiction, elle est de se lier à lui. Donc être dans sa proximité, apparemment c'est moins grave. Maintenant, plus que ça, vous remarquez que dans le rachat, on te parle à toi. Va à le titre, abère la rachat, toi ne te colle pas. Tandis que dans le mauvais voisin, on parle de façon, comment on appelle ça ce langage-là, où on ne parle pas à toi, on. Éloigne-toi, éloigne Marc, éloigne. Éloigne du mauvais voisin. C'est quoi éloigne ? Éloigne ton argent, éloigne ta famille, éloigne tout. D'accord ? Donc on voit que le mauvais voisin est plus grave que le rachat. Pourquoi ? Parce qu'on le voit tout le temps, le mauvais voisin ? Alors, le mauvais voisin, on le voit tout le temps, on est dans sa proximité, on a un contact avec lui, on le voit, on lui parle, et malgré nous, il a une influence sur nous. Le rachat, c'est ponctuel. Le rachat, lorsque je dois fréquenter un rachat, je dois parler qu'il y a pas... Alors, j'arrive plus ou moins à me blinder pendant quelques minutes, quelques heures, et je ne vais pas rester avec lui. Donc on voit qu'ici, le Tanaïnou, mais plus on regarde contre le mauvais voisin. Maintenant, regardez, ici, il y a un Pirouche incroyable. Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce que c'est un mauvais voisin ? Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce que c'est un mauvais voisin ? On avait parlé la semaine dernière, on avait dit que mauvais, c'est quoi ? Mauvais vis-à-vis du ciel et mauvais vis-à-vis des hommes. D'accord ? Quelqu'un qui va à l'encontre des préceptes de la Torah, ou même quelqu'un qui est en accord avec les préceptes, enfin, certains préceptes de la Torah, mais qui se comportent mal vis-à-vis des hommes, il s'appelle un mauvais voisin. D'accord ? Maintenant, mis à part le côté impie, il y a aussi des comportements qui ne semblent pas forcément être des comportements interdits, mais c'est des mauvais comportements. D'accord ? Ce n'est pas tout ce qui n'est pas marqué dans le Choukhanarour qui est interdit. Il y a des choses qui n'ont pas écrit que le Choukhanarour c'est interdit de les faire. Comme on a vu mille exemples, d'accord ? Des comportements, des façons de vivre, des façons d'être, des façons de parler, des façons de... Alors il m'a dit, ouais, où c'est écrit que c'est interdit de ce que je fais ? Ce n'est pas écrit, mais bon, ce n'est pas un comportement apte. Maintenant, regardez ce qu'il dit ici. Le Magui de Mizritch, il dit un truc très joli. Il dit... Éloigne du mauvais voisin. C'est quoi éloigne ? C'est qui le voisin ? C'est qui le voisin ? C'est Akashbohu le voisin. Où est-ce qu'il réside dans ton cœur ? Et qu'est-ce qu'on te dit ? Éloigne de ton cœur le mal, pour pas que le voisin lui-même il s'éloigne. Akhek, Akhek Mishachen, éloigne du voisin, Ra, le mal. Oui ? Si le mal réside avec toi, alors le voisin, Akashbohu, va s'éloigner de toi. C'est joli ou pas ? Comme ça, le Magui de Mizritch, il ramène. Maintenant, en réalité, le Rav Sharm, je vais drôner ici, il ramène une preuve du verset. On voit que tant que Lot... Vous savez, c'était qui Lot ? Le neveu d'Abraham, qui était un rachat, qui se comportait mal. Tant que Lot était avec Abraham, Akhem ne se dévoilait pas à Abraham. Il ne conversait pas avec Abraham. Dès que Lot est parti à Sodome, Akhem va adresser la parole à Abraham. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tant qu'Abraham, il était dans la proximité du mauvais voisin, alors la présence divine, elle ne pouvait pas venir, elle partait. Elle ne venait même pas. Alors, maintenant, la question qu'on pose, c'est que le Midrash, il nous dit un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'Hachem, il en a voulu à Abraham qu'il ne se rapproche pas de Lot. Il ne rapproche pas les Karev. Lot, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Il a dit Abraham, il s'occupe de tout le monde. Et de Lot, il ne s'occupe pas. Alors là, on voit qu'il y a une contradiction entre les deux paroles. D'un côté, on voit que la présence divine, elle n'a pas parlé avec Abraham parce que Lot est avec lui. Mais d'un autre côté, on voit que Hachem reproche Abraham de ne pas rapprocher Lot. Alors comment c'est possible ? Le truc qui ne va pas. Et là, il ramène un truc incroyable. Il dit, mais maître, Abraham, il aurait dû peut-être rapprocher Lot. Il aurait dû essayer de le faire, tu vas. Mais n'empêche que lorsque tu es en présence du Rachat, la présence divine, elle ne se dévoile pas. Tu comprenais ou pas ? Ça veut dire que c'est une réalité métaphysique. Que lorsque tu es en proximité, à la proximité du mal, la présence divine, elle ne se présente pas à toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que Abraham, il aurait dû s'approcher de Lot. C'est vrai que la présence divine, elle est s'éloignée de ne pas être avec lui. Mais il aurait dû le faire. Intéressant ou pas ? Oui ? Très bien. Ici, il y a une très belle histoire du Rachat de M. Vadron, mais je vous invite à aller la lire. Très intéressante. Alors, on va dire une autre chose sur le fait de ne pas se lier au Rachat dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada